Et voilà, bonsoir, 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 bienvenue pour cette autre discussion de couple sur l'authenticité responsable. C'est une autre racine pour un couple solide, mais l'authenticité responsable, franchement je pense que c'est le sujet le plus difficile, c'est celui-là, sincèrement, ce soir, parce que c'est quoi l'authenticité, comment est-ce qu'on peut définir ça, c'est être vrai à quelque part, je suis authentique, je suis moi, je suis vrai, donc l'opposé d'être authentique, ça serait d'être faux, d'être dans un personnage, de ne pas être dans la vérité, d'être dans l'illusion, ça englobe beaucoup de choses, et une authenticité qui est responsable, ça veut dire donc je prends la responsabilité de mes souffrances, de mes blessures, de mes émotions, vraiment pas d'une évidence. C'est pour ça qu'on fasse un peu le tour de ça ce soir, on ne se fera jamais le tour de ça ce soir, mais en tout cas, on va essayer d'avoir une discussion pour essayer de comprendre un peu mieux et de voir comment est-ce qu'on patauge un peu dans cette authenticité, si possible qui est. J'ai envie de vous poser la question, pour vous, est-ce que vous avez l'impression d'être authentique dans vos relations? Quand vous êtes en relation, est-ce que vous êtes dans un personnage, est-ce que vous êtes plus beau, plus fin, plus harmonieux, plus que normalement? Comment est-ce que vous vous sentez là-dedans? Commençons par l'authenticité, puis après ça, point de vue responsable, est-ce que j'ai tendance à prendre vraiment la responsabilité de mes émotions, ou si j'ai tendance à plus tombé dans celui de sa faute, dans l'accusation, puis tu sais, on fait tout ça, on est dans l'apprentissage, on est dans l'expérience, puis je pense que c'est la quête de toute une vie, c'est vraiment ça, je pense, c'est l'authenticité et responsable. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, comment est-ce que vous percevez ça, comment est-ce que vous voyez ça, l'authenticité dans vos relations? Qu'est-ce qu'il y a envie de se lancer? Je vais y aller, moi. Vas-y, Jean-Pierre. Vas-y, Jean-Pierre. Moi, je trouve important qu'on sépare les deux mots. C'est vraiment séparé parce que, pour moi, c'est comme ça que je veux le vivre. C'est comme ça que je le comprends le mieux. L'authenticité, avec les débattements qu'on a eus ensemble déjà, je me rends compte que je n'étais pas authentique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que, pour moi, il y a des choses que je ne disais pas pour ne pas blesser. Je ne disais pas parce que je ne savais pas comment c'était pour tourner. J'avais peur des réponses. C'est ça. Mais je suis content d'apprendre que l'authenticité, c'est dans un couple. C'est ça qui est important. Et puis, ça m'a fait comprendre aussi qu'il y a beaucoup de couples dans la province de Québec qui ne sont pas ensemble, qui ne restent pas ensemble parce que l'authenticité n'est pas là. Pour donner le mot responsable, pour moi, l'authenticité responsable, c'est de dire ce qu'on vit devant la personne qu'on est dans le bon moment. ça veut dire que ce n'est pas de se vider la parole parce qu'on veut être authentique. Mais quand on est responsable, ça veut dire qu'on prend le temps de chassir ou de dire, écoute, j'aurais besoin de parler. Il y a eu qu'on peut prendre un temps. bien, c'est comme si tu ne veux pas tout casser parce que tu es authentique. Tu veux, par la responsabilité, dire c'est quoi qu'il y a qui te dérange. C'est ça, prendre un temps pour ça, pour être capable d'être à l'écoute et d'être capable de s'exprimer aussi. Ce qui me vient, c'est que des fois, on n'est pas toutes les deux seuls. Il y a du monde tout le tour. C'est des choses qu'on a quand on est authentique. On veut vivre, dire que c'est qui convient, que c'est qui nous dérange sans interlocution tout le tour. C'est ça, c'est ça un petit peu pour moi que l'authentique responsable, c'est comme ça que... Que tu le vois, que tu le perçois. Est-ce que tu te sens dans cette authenticité-là, dans cette responsabilité-là où tu vois qu'il y a un chemin parcouru? Comment tu perçois ça? Le mot est bon, c'est que j'ai un chemin parcouru. Ce qui veut dire que ma rencontre, ma décision d'être avec quelqu'un va être différente, d'après moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui me manquait. Et j'ai comme un outil peut-être le plus important que je n'avais pas avec moi et que j'ai maintenant. Oui, c'est pour moi... Comment je devrais dire ça, non? C'est, excusez-moi, pour moi, une vérification que j'ai hâte de faire avec une personne, avec une femme. Oui, une femme que, pour moi, tout est changé, d'ailleurs. Ça va être une femme que moi, elle m'a décidé d'être avec. C'est comme... Oui, c'est ça. Il y a un goût, dans le fond, il y a un goût d'être de plus en plus authentique. Absolument. C'est ce que j'entends, là. Oui, parce que c'est là que j'ai appris ça, moi, l'authenticité, que c'est important dans un couple. Puis c'est comme si, pour moi, j'ai le goût de le vivre, absolument. C'est avec ses hauts et ses bas, oui. Mais c'est comme du nouveau pour moi, oui. J'ai vraiment le goût d'aller là-dedans, oui. Ça fait comme sortir de sa zone de confort. Curieux de voir l'expérience, où est-ce que ça va t'emmener, quitte à venir te chambouler puis t'ébranler un petit peu. T'as envie d'essayer ça puis de vivre cette expérience-là. C'est le fun d'entendre ça? Oui, c'est ça aussi, c'est que le chamboulement que ça cause, que ça va créer, que m'a vivre, c'est comme si avant, j'avais déjà assez d'affaires de ses épaules à régler, à vivre, que ce chamboulement-là, c'était trop. C'est comme si ça faisait renverser la coupe trop souvent. Tandis que là, c'est comme si... Il y a plus de légèreté. que m'a grandir plus. C'est avec ça que là, m'a voir où faut... Où faut, c'est le... Comment je pourrais dire ça? Où qu'il y a des accrochages que j'ai besoin de comprendre. Ou tu vas aller gagner des plumes pour voler un peu plus haut. Ça fait moins pesant, on dirait. La façon que tu parles, c'est comme si c'était quelque chose de lourd, ça n'avait déjà assez, c'était déjà assez difficile. Puis là, c'est comme non! On s'est rendu compte que de plus en plus, je risquais d'être moi, je risquais d'être authentique, d'être plus vrai. Ça donne un peu plus de légèreté. Ça donne un peu plus d'aile, de plume. Puis tu as envie d'essayer de voir s'il y a moyen de trouver encore plus de légèreté. Donc, c'est intéressant. Intéressant comme... J'aurais une petite question, Jean-Pierre. Tu as parlé tantôt que les gens n'habitent pas ensemble par manque d'authenticité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as dit que les gens, ils habitaient pas ensemble. Non, c'est... J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Oui, non, c'est que comme moi, ici, dans la maison, on avait souvent des échanges, moi et Anne, qui étaient à des échanges qu'il venait me chercher. Mais son fils, avec sa copine, reste à côté. C'est une maison de bigénération, puis il n'y a pas d'isolation. Ce qui fait que, des fois, j'étais mal à l'aise. J'aurais voulu être avec elle dans une autre maison, dans une autre pièce, pour être capable de dire ce que j'avais. C'est comme si la gêne embarquait. La gêne, puis le mot que... La honte. La honte, j'avais des... Comme la honte qui me... Oui. C'est ça que je voulais dire. C'est que... Quand on s'est responsable, l'authenticité, c'est que tu fais tout en sorte pour, justement, aller au fond de ça, de parler sans qu'on soit dérangé, autant moi ou que l'autre personne. On est avec, pour que... Crever le psèque, pour aller au fond de ça. C'est drôle que je parle de même, parce qu'avant, je fuyais tout ce que je pouvais, mais petit à petit, j'ai appris à ne plus fuir avec moi-même, mais là, j'ai envie de ne plus fuir avec un autre. C'est ça, Isabelle, que je voulais dire. C'est pas qu'une personne vive séparée que... Non, je ne vais pas là du tout. Et pour toi, Isabelle? Bien, pour ma part, je peux dire qu'avant que je débute un cheminement en développement personnel, bien, je réalise que j'étais zéro authentique, mais que je ne le savais pas du tout. Donc, j'étais ce que je croyais que les autres voulaient que je sois. Donc... C'est très, 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 très souvent le cas. Oui, mais je n'étais même pas ce que les autres voulaient que je sois. J'étais ce que je croyais que les autres voulaient que je sois. Oui, exactement. C'est deux, trois mots, mais c'est gros, ce que c'est qu'elle vient de dire là. Bien, ça vient de l'éducation. On ne sent pas de là. À quelque part, c'est ça la maturité. C'est d'arriver à faire la différence entre ce qu'on pense qu'on devrait être et ce qu'on est vraiment. Il y a un monde entre les deux. Et j'ai été très bien élevée, donc on ne fait pas de bague. On ne fait pas de bague. On ne fait pas de bague. On ne brasse pas de marbre. On ne brasse pas de marbre. On passe par-dessus. C'est correct. On ne s'affirme pas trop. Donc, voilà. Après ça, j'ai tombé probablement dans l'autre excès. C'est-à-dire, je m'affirme en écrasant, en imposant mon point de vue ou en criant haut et fort qui je suis. Donc, ça a pris un certain temps avant de faire, et je dis ça en toute humilité, avant de faire un certain équilibre. Et là, ce que je réalise, c'est quand je sais que mon authenticité va déplaire ou déranger, ce n'est pas toujours évident pour moi encore. D'exister. Oui, ce n'est pas toujours évident. Et probablement que je choisis de me taire à l'occasion parce qu'il reste encore le goût de ne pas déplaire. C'est un million de fois moins pire qu'avant. La différence, c'est que maintenant, je le vois quand je le fais. Donc, chose qu'avant, je ne le voyais pas en tout. Après ça, je le voyais après. Maintenant, je le vois pendant. Encore même? Oui. Maintenant, je le vois pendant. Donc, il y a des petits efforts qui se font pour essayer d'en nommer des petits bouts. mais ce n'est pas encore parfait. Mais au moins... OK, je te ramène. Parfait, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. On est dans l'expérience, dans l'amélioration de l'expérience. Mais on cherche nullement la perfection. Ce n'est pas de ce monde. Non, mais il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Mais je peux dire que j'ai visité parce que j'ai visité comme des pôles à travers ça. C'est comme ça qu'on trouve une certaine équilibre. Parce qu'il faut expérimenter. Expérimenter un côté, expérimenter l'autre côté. Ça, ce n'était pas confortable. Ça, ce n'était pas nécessairement plus confortable. À quelque part, il faut expérimenter pour trouver notre juste milieu et notre confort aussi à quelque part là-dedans. Puis ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quand même très complexe. Cette fameuse authenticité-là, c'est être vrai. C'est notre vérité. À quelque part, chacun a sa propre vérité parce que chacun a son histoire de vie. Chacun arrive avec son bagage de blessure, avec son fonctionnement. On a chacun une recette à quelque part. Ça, ce n'est pas évident. Je réfléchis à la question aujourd'hui parce que j'écrivais un article justement sur ça, sur l'authenticité tantôt. Et je me disais, mon Dieu, franchement, ce n'est pas si simple que ça. Répondre à cette question-là, à cette question d'authenticité. Et ce qui m'a popée, c'est drôle parce que la nouvelle version du 17e ciel, a été rebâtie pile dans ça. C'est avec les sept grands-pères. L'enseignement des sept grands-pères. Ça va avoir l'air drôle, mais comment faire pour trouver notre vérité? De trouver qui on est vraiment. C'est d'être authentique, d'être vrai. Comment est-ce que je peux faire pour toucher vraiment à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et je te dirais que c'est en passant à travers cet enseignement-là que j'ai trouvé que la réponse était la plus juste. En tout cas, pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez? Mais j'ai fait cette réflexion-là. Et les sept grands-pères, dans le fond, c'est les qualités de base. Les sept. On sait que le sept, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a toujours beaucoup plus, mais il n'y en a pas un nombre infini. Donc, ça prend un certain nombre de qualités pour arriver à toucher à cette vérité-là qui, finalement, se trouve dans l'amour de soi, se trouve dans l'amour. En fait, les sept grands-pères nous le donnent. Ça nous dit est l'humilité du loup. L'humilité, ça veut dire qu'il faut que je tiens à se reconnaître. Tu me disais, Isabelle, j'ai appris à en prendre conscience, à m'observer, à réaliser que regardons qu'est-ce que je fais, regardons comment est-ce que je réagis, regardons comment est-ce que je suis. Puis tu mentionnais aussi Jean-Pierre, tu as dit, j'étais toute sauf authentique, mais aujourd'hui, j'expérimente, j'ai le goût de ça. Mais encore, faut-il en prendre conscience. Mais ça prend de l'humilité. pour arriver à virer le miroir de bord et à s'observer. Et cette humilité-là, si je rentre avec ça, en plus, la responsabilité, c'est que dans les enseignements de cette grand-père, c'est toujours, toujours, toujours présent. C'est que ce n'est pas juste l'humilité face à soi, mais dans un portrait d'ensemble. c'est dire, j'existe, mais je suis un grain de table parmi toute cette plage-là, parmi toute cette étendue. Je fais partie d'un grand tout. Je ne peux pas me prendre pour le nombril du monde, pour plus que ce que je suis, mais pour ce à quoi je peux contribuer, je peux servir. savoir observer, savoir reconnaître, ça avait une certaine... Et on ne peut pas comprendre ce que c'est si on n'a pas son opposé. Autrement dit, on patauge toujours d'un opposé à l'autre pour être capable de trouver une certaine équilibre. Puis l'opposé de l'humilité, on pourrait dire que c'est l'ego. Donc, quand je tombe dans l'ego, je ne suis pas vraie. je ne suis pas authentique. C'est mon personnage qui rentre en ligne de compte. Puis ça, ça se multiplie dans plein de situations puis dans plein d'occasions. La recette de l'authenticité, elle est complexe dans le fond parce qu'elle comprend plusieurs éléments. Donc, c'est cette grand-père-là. Le premier, c'est l'humilité. Donc, l'ego, quand je vais toujours avoir raison, quand je vais me comparer, quand je vais me trouver, quand je vais me penser supérieure, automatiquement, je ne suis pas non plus dans cette humilité-là. Après ça, on passe au deuxième, le respect, le respect du bison. Mais dans le sens d'écouter sa voix intérieure, d'être empathique, mais d'agir avec le souci aussi de l'autre. parce que dans cet espace de respect, si on prend le bison, par exemple, le bison, c'est une créature qui est grosse, qui est massive, qui est imposante, puis qui se promène en troupeau, en plus. Quand ça se déplace, ça peut défaire un paysage, quelque chose de rare. Le respect du bison, lui, ce qu'il dit, c'est que ma vie n'est pas moins importante que la tienne, mais pour la survie de ta tribu, je vais m'offrir. Avec ma peau, tu vas pouvoir te faire des vêtements, avec ma nourriture, tu vas pouvoir nourrir ta tribu. Il y a une vision d'ensemble, quelque part, il y a un respect de ce qui est dans l'ensemble. Mais il faut se prendre en considération là-dedans. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis moins importante, mais quand j'ai une décision à prendre, quand il se passe une situation, je peux être sensible à toi, mais il faut que je vienne voir pour moi comment ça brasse en dedans, comment ça parle. Qu'est-ce que mon cœur me dicte dans le fond? C'est quoi le message qui est là? Est-ce que je l'écoute? Parce que la vérité, c'est le cœur qui le dicte. Puis quand je tombe dans l'opposé, l'opposé du respect, ce serait quoi? J'aurais tendance à dire que c'est l'indifférence. Parce que quand j'agis sans me soucier des autres, c'est comme, regarde, puis ça, on le voit souvent en thérapie. Je ne sais pas si dans vos cheminement, vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, on l'a vu souvent. Puis ça m'arrive. de le faire, c'est que moi, c'est moi d'abord. On dit toujours c'est important, il faut considérer, se prendre en considération et tout ça. Mais ce n'est pas moi, moi et moi. Je dois voir ce que moi, ça fait pour moi et ce que je décide de faire. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour l'ensemble aussi? Qu'est-ce que ça va avoir un impact chez les autres? Mais souvent, on va entendre, ah oui, mais moi, moi non. Moi, ce n'est pas comme ça et puis je ne ferai pas ton affaire. Regarde, il n'y a rien à s'y rire. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Ça, c'est facile. On balade ça dans le cours de l'autre. On peut faire comme le bison irresponsable et varger dans le tas, dans le fond. Et ne pas vraiment se soucier de ce que ça va faire comme impact chez l'autre et dire, je m'excuse, mais regarde, c'est moi qui est important et je rentre. C'est comme ça que ça se passe. Encore là, quand j'arrive dans cet espace-là, je ne suis pas vraie non plus parce que ce n'est pas vraiment ce que je veux. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Ce n'est pas vraiment ce que mon cœur me dicte. C'est que oui, je veux exister, mais je veux être bien dans l'ensemble aussi. Je veux être bien avec l'impact que je vais faire chez l'autre. Je veux être bien. Il y a plusieurs choses comme ça. Si on passe à travers les sept grands-pères, chacun nous donne la leçon de comment être vrai, comment être authentique et qu'est-ce qui fait qu'on sort de là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne devient pas finalement authentique? À la fin de tout, ce que je retire comme conclusion pour aller rapidement, c'est qu'en fait plus je mets d'emphase puis de qualité, dans chacune de ces qualités-là à m'observer, plus je vais toucher à cet amour de moi, plus je vais toucher à de la paix et c'est la seule chose qui m'emmène vers ma vérité, vers l'authenticité. Et à l'inverse, à chaque fois que je ne m'écoute pas, je vais tomber dans une sorte de personnage et je tombe dans une certaine illusion. Tu disais tantôt, Jean-Pierre, qu'il y a des choses que tu n'osais pas dire, tu avais peur, tu te sentais plus humilié, peur peut-être de ne pas être compris, de ne pas être reçu. Tu sais, par ces peurs-là, par ces angoisses-là, le fait justement de ne pas avoir le courage de l'ours et d'oser, d'oser se dire, d'oser exister, bien ça va faire que je tombe dans l'illusion. Je tombe dans l'illusion que si je ne fais pas ça, si je le dis, je vais me faire rejeter. Si je suis moi, je ne serais pas aimée. Pourquoi? Parce qu'on a l'illusion de penser qu'on n'est pas assez bien pour le mériter. On n'est pas assez bien pour être aimée. Ça, on embarque. Encore là, on est dans tout cet espace d'illusion. Et quand je suis dans cet espace d'illusion, je ne suis pas dans l'authenticité. Ça devient complexe, finalement. Ça ne devient pas simple, cette histoire-là. Quand est-ce que je suis vraiment en vrai? Moi, c'est là où ce matin, je me posais la question. quand est-ce que je suis vrai? Quand est-ce que je suis vraiment vrai? Je suis toujours vrai d'une certaine façon, dans le sens que je suis toujours moi, mais moi, dans l'irresponsabilité, ou moi, dans une certaine conscience qui va me récupérer, où j'expérimente ce chemin-là vers l'amour de moi. à chaque fois que je prends cette conscience-là et que je fais des choix dans le sens de l'amour, je vais être de plus en plus dans cette vérité, dans cette authenticité-là. Je vous ai perdu? perdu? Non, c'est vraiment bon. Même que moi, j'ai envie de dire ce que j'ai entendu au début, qui m'a touché, c'est ça. C'est que moi, l'authenticité, je voyais ça dans le couple. Mais là, je suis en train d'apercevoir que l'authenticité, c'est de quoi qu'on peut vivre dans toutes les situations. Toutes! C'est pour ça que quand Isabelle parlait tantôt, j'avais envie de dire arrête Isabelle de parler de moi, parle donc de toi. Mais c'est ça, c'est quel fun dans l'échange qu'on a là. C'est que, c'est ça, il faut se jauger, il faut essayer, il faut grandir sans se taper sur la tête ou sans se farmer. Comme moi, j'avais appris à me farmer puis à donner à l'autre puis sans se respecter. C'est ça, c'est que maintenant, moi, comment je me sens là-dedans, tu sais, ça fait tout mon affaire si je fais ça comme ça, tu sais, c'est un autre cheminement, c'est un autre méthode, mais moi, ce que je retiens aussi de ce que c'est que Chantal nous donne, c'est que les hommes sages ou les femmes sages, ils pratiquaient l'authenticité, c'est ça, sans le savoir, tu sais, quand on dit l'humilité, il y a-tu de quoi une qualité qui est plus grande que l'humilité, tu sais, quand tu peux avoir l'humilité, tu sais, dans tous les échanges qu'on a, bien, des personnes sages, oui, tu respectes, c'est pareil, tu sais, tu laisses parler l'autre puis tu donnes ton point de vue, c'est, c'est pour ça que c'est une autre expression, c'est, c'est, c'est cette révélation-là, on va dire ça comme ça, Chantal, mais, ça équivaut à l'authenticité que, c'est un mot qui est extrêmement beau, mais l'autre chose que tu nous dis, bien là, ça nous aide à comprendre l'authenticité, c'est comment le devenir avec ces sept situations-là. Oui, moi, ce que ça me fait voir de faire cet article-là, de décortiquer, tu sais, puis d'aller creuser un peu la question, c'est que c'est, je ne suis pas aussi authentique que je voudrais l'être, dans le sens que c'est facile de dire, je suis authentique, je dis ce que je pense, je fais du mieux, c'est ça que c'est, l'égo embarque, dans le sens que c'est, si on ne me trouve pas pire, il me trouve pas, mais, à quelque part, c'est tellement un espace d'intuition intérieure, tu sais, quand je suis mon cœur, quand mon cœur me parle, quand mon cœur, quand je écoute, quand je prends la peine de m'arrêter, puis on voit souvent les sages, c'est ceux qui ne parlent pas beaucoup, c'est ceux qui vont observer, c'est ceux qui vont entendre, et quand ils parlent, bien, c'est bien placé, puis il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots, tu sais, mais il y a quelque chose de sage là-dedans, parce que, comment je dirais ça, c'est senti, tu sais, ils ont pris le temps d'aller voir en dedans, d'aller ressentir, d'aller sentir, quand mon cœur me crie, mon cœur m'appelle, c'est ça, c'est là où je vais aller, c'est ça que je veux faire, est-ce que je m'autorise, je m'autorise à le faire, pas tout le temps, puis c'est là où ça crie parfois, puis que ça dit, où je trouve toutes sortes de bonnes raisons de ne pas le faire, où je vais justifier, ah bien non, je ne peux pas faire ça parce que, puis là, ça va être la faute d'un, ça va être la faute de telles circonstances, ça va être la faute de telle affaire, je vais rentrer dans plein de choses, je vais me donner bonne conscience, ça c'est facile, c'est ma tête, mon égo va embarquer, puis je vais trouver plein de chemins pour justifier que je suis correcte, puis que je suis une bonne personne, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, c'est juste que je suis dans l'expérience, je suis dans l'apprentissage, mais je ne suis pas dans la conscience, plus je prends conscience, plus je reviens à moi, et plus j'écoute mon coeur, puis souvent on a peur de se faire mal si on écoute son coeur, moi je ne sais pas pour vous autres, mais la première expérience pour moi, à chaque fois que j'ai écouté mon coeur, ça n'a jamais fait mal, ce qui fait mal, c'est quand je ne l'écoute pas, tu sais quand tu as ça, ta petite voix, ce qui est là, il y a quelque chose qui se passe, tu le fais pareil, même si ça fait non, ou tu ne le fais pas si ça fait oui, puis moi c'est ça le regret que je peux avoir dans ma vie, c'est quand je ne me suis pas écoutée, ce qui fait mal, c'est de ne pas suivre son authenticité, de suivre son coeur, on fait cet apprentissage-là, je pense toute notre vie à quelque part, puis les sept grands-pères, j'ai dit l'humilité, le respect, mais il y a l'honnêteté, je suis honnête envers moi, je suis sincère vraiment dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais, parce que ce n'est pas juste une question de parole, c'est une question d'action, est-ce que les bottines suivent les babines, puis mes pensées, eux autres, est-ce qu'ils suivent tout ce lot-là, des fois, ça prend tous des chemins différents, cette affaire-là, tu sais, ma tête a décidé, moi je le sais, j'ai cette connaissance-là, puis mon intelligence me dit, tiens, ça c'est le chemin que je vais prendre, mais mes paroles vont là, à ma pensée, puis mes actions, elles vont-tu dans ce sens-là, les autres, pas tout le temps, fait que je peux me faire accroître des belles histoires, pour me donner bonne conscience, tu sais, des fois, c'est quand on va dire, c'est pour ne pas le blesser, pour ne pas y faire de peine, que je n'y ai pas dit, ça c'est de manquer du courage de l'ours, le courage d'oser, d'oser dire, c'est pas par prétexte de le sauver l'autre qu'on va se taire, mais par lâcheté, que ça soit, je ne veux pas nécessairement vivre ce que ça peut donner comme répercussion. Je ne suis pas sûre que j'assume. Là, tu marques un point qui me concerne, ne pas oser dire pour ne pas débarquer que je sais que ce que je pourrais dire pourrait blesser, ou au contraire, c'est que si je le dis, je vais attirer un jugement. Je n'ai pas le goût d'attirer ce jugement-là et de vivre avec les conséquences de ce jugement-là. donc ça, c'est le point moi qui, le point central qui serait à travailler. Encore là, dans ce que tu dis, c'est intéressant, mais dans la façon de le dire, si je reste authentique avec mon cœur et responsable, c'est là où des fois, on bifurque, on fait, les chemins se séparent, c'est authentique, mais je ne suis pas responsable. Ça veut dire que je ne vais pas prendre nécessairement la responsabilité de ce que ça va venir déclencher en moi. Tu parlais de cette peur du jugement, peur d'être rejetée, peur d'être blessée soi-même. En blessant l'autre, ça me fait mal de le voir comme ça parce que c'est de ma faute parce que c'est un coup. Donc, ma parole, comment est-ce qu'elle va sortir? Est-ce que j'ai conscience de tout ça? Et si je n'ai pas cette conscience-là, il y a des bonnes chances que ce qui va sortir, ça va être de sa faute. Je vais être accusateur et je vais devenir culpabilisant parce que j'ai peur de me sentir coupable. Ça a l'air anodin, toute cette affaire-là, mais en arrière de ça, tu te dis, Colin, ce n'est pas si simple que ça être authentique. Ce n'est pas si facile que ça. Ça demande de la conscience, mais ça demande, moi, je trouve, énormément de courage. Énormément de courage. Le courage de s'assumer. Le courage puis la responsabilité d'assumer ça. Mais mon cœur, est-ce que c'est ça qui nous dicte? Puis des fois, on ne prend pas le temps d'aller voir. c'est tout là, c'est tout dans notre tête. On le réfléchit, on le pense beaucoup, on tourne alentour de tout ça, on le mesure de tous les sens et de tous les côtés. Mais est-ce que je prends le temps de voir est-ce que c'est vraiment ça qui me nourrit? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Ça, c'est plutôt rare qu'on va prendre ce temps-là de s'arrêter. Puis c'est là qu'il y a la sagesse dans le fond. C'est un autre des sept grands-pères. C'est la sagesse de pouvoir faire ça parce qu'on a des choix à faire. J'ai à choisir comment je vais réagir. Comment je vais agir. Où vont aller mes pensées? C'est tous des choix que je fais, ça. Ça m'appartient. C'est ma responsabilité. Je n'ai pas toujours cette conscience-là. Je prie dans le tourbillon. Des fois, je m'étourdis. Prendre le temps de s'arrêter pour vraiment écouter ce qui se passe dans le temps et d'arriver à l'exprimer mais en partant de moi. En partant de ce que j'ai vraiment besoin. Et pour ça, il faut vraiment que j'ai pris le temps de sentir. Sinon, je ne sais pas comment l'exprimer à l'autre non plus. Puis ça risque de sortir de façon irresponsable. Parce que je vais trouver toutes les justifications de démontrer que c'est la faute de l'autre. C'est sûr parce que je n'ai pas conscience. Si je n'en ai pas conscience, c'est clair que ça s'en va dans le cours de l'autre et que je m'a tout balayé. Puis moi, je suis très bonne dedans. Je suis capable de faire ça. Surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on faisait les processus de paix en cette étape. Je vous disais, faites votre liste de tous vos déclencheurs, de toutes les blessures, les personnes qui vous ont fait du tort. Faites-en une liste. Moi, j'avais trois pages juste sur mon mari. Ça toute, c'est sa faute. Colin, c'est mon déclencheur numéro un. C'est-tu vraiment de sa faute? Oui, il me déclenche. Mais c'est-tu de sa faute? Ça m'appartient. Faut que je récupère ça, ce pouvoir-là. Mais ce n'est pas le premier réflexe. C'est pas bien ça marche. Avant que je le voie, il faut que je l'envoie chez l'autre, mais l'autre, c'est mon reflet miroir. Faut que je prenne cette conscience-là, je ne l'ai pas de le temps. Il n'y a pas de temps de boudre, de l'OF. Plus tard. Aujourd'hui, plus tard. ça te fait chier un peu. Authentique. Ouh! C'est tout un chemin. Ça arrive-tu des fois qu'on est dérangé et que là, on ne parle pas. On attend de laisser ça dans nous pour essayer de comprendre c'est quoi qui dérange avant de parler. C'est ça pour le chanter. En fait, c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée parce que la femme, mais que ça sort, ça risque de sortir peut-être de façon plus responsable. Parce que c'est sûr que si je l'exprime tout de suite, puis ça, c'est drôle parce que chez nous, dans ma famille, sur le bord de ma mère, ça parle beaucoup sec et cru. OK? Fait que tout le monde s'envoie chier puis c'est pas grave. Je veux dire, c'est comme il n'y a pas beaucoup de filtres. T'sais? Mais en même temps, des fois, ça serait bien de prendre le temps de filtrer un peu plus parce que c'est plus réactionnel que senti et ressenti. T'sais que est-ce que ça ne fait pas de tort ou de mal à l'entour? Je pense pas. L'intention n'est pas là non plus, mais encore là, ça dépend. qui reçoit. Quand t'arrives, comme exemple, chez ma belle famille puis avec le vocabulaire que j'avais l'habitude d'avoir parce que chez nous, c'était comme ça, puis que tu parles de cette façon-là, dans cet environnement-là qui n'est pas habitué de recevoir ce genre de langage-là, prendre ça très, très, très au sérieux. Toi, t'as aucune idée de ce que t'as fait, mais c'est très mal reçu. Fait que tout ça, c'est un regard plus haut. T'sais, je veux dire, il faut prendre la hauteur, un, il faut observer, il faut regarder, il faut voir. Je ne suis pas responsable de comment est-ce qu'ils veulent prendre l'autre bord, mais à quelque part, je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. fait, puis quand j'exprime les choses, je suis obligée de rentrer dedans? Non. Ça veut-tu dire que je ne suis pas authentique? Non. Je ne pense pas non plus. Maintenant, on choisit ses guerres aussi. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma soeur, elle disait tout, puis elle était toujours en guerre avec la famille, c'était un enfer, puis moi, je ne disais pas un mot. T'es hypocrite? Je me suis choisi mes guerres. Non. Moi, je ne considère pas que je suis hypocrite. j'observe, je regarde, si ça me convient, si ça me convient. Je n'ai pas oublié de me battre avec eux autres. Ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de penser que c'est correct. Moi, je ne suis pas sûre que ça me convient. Je veux voir. Je veux observer. Je n'ai pas le droit de me battre. Ce n'est pas une guerre. Je ne veux pas partir en guerre. Je préfère me retirer, me taire et expérimenter, puis voir, c'est-tu vraiment ça que je veux? C'est-tu vraiment ça que j'ai besoin? Et quand tu as cette conscience, quand tu prends conscience, tu es plus capable après ça de l'exprimer et de dire, je suis contente que pour toi, c'est ça, mais je prends conscience que pour moi, ce n'est pas bon et pourquoi ce n'est pas bon. Comme là, on discute de ce qu'on veut faire comme projet. Il y a sa vision, j'ai ma vision. Il y a des choses que je sais aujourd'hui qui sont très importantes pour moi et que je ne veux absolument pas passer à côté. J'ai besoin de savoir pour toi comment ça résonne ça. Parce que si pour toi, ce qui est très, 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 très important que je ne veux pas passer à côté, c'est incolérable pour toi, c'est quelque chose qui crée une frustration, qui te met dans l'inconfort, qui fait que ce n'est vraiment pas ça, il y a quelque chose qui se sépare. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Il va falloir voir de quelle façon on peut se rejoindre là-dedans, s'il y a moyen de se rejoindre. Mais je sais que ça, pour moi, c'est vraiment important. Mais j'ai besoin de savoir. Il y a quand même un espace là qui fait que j'ai pris conscience que ça, je ne veux pas laisser ça aller parce que pourquoi c'est important pour moi? Je suis capable de l'exprimer pourquoi c'est important pour moi parce que j'ai pris cette conscience-là. Sinon, c'est ça, c'est ça, je vais l'imposer. Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais c'est pour ça, c'est comme ça. Je vais l'imposer. Il n'y a pas d'entente à ce moment-là. Ce n'est pas d'être authentique, c'est de s'imposer. OK, il y a une certaine conscience, je le sais que c'est important pour moi. Oui, mais pourquoi c'est important pour moi? À quel point c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça va faire chez moi si ça, ce n'est pas là? Ça, c'est important que j'en ai conscience pour être capable de l'exprimer à l'autre. Petite question, Chantal. Donc, cette chose-là qui est très importante pour toi et qui n'est pas négociable, si pour lui, c'est contradictoire avec ce qu'il veut ou ce qu'il y en a et que toi, tu choisis de laisser tomber cette chose-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est un manque d'authenticité totale envers toi-même. C'est un manque de respect envers moi, donc un certain manque d'authenticité exactement parce que ça va me retomber dessus tôt ou tard parce qu'il y a un sacrifice et ce sacrifice-là, ce n'est pas bénéfique. Il n'y a rien de louable dans le sacrifice. Ni d'un bord ni de l'autre. Ni d'un bord ni de l'autre. C'est pour ça que dans la discussion, si j'ai conscience vraiment de ce qui est important, pourquoi c'est important à ce point-là pour moi, c'est parce que c'est vraiment mon bien-être. Pourquoi? Ça, c'est des choses que j'ai mis sur la table. Ça fait longtemps que je l'exprime, mais pas avec une conscience. Il ne comprend rien. C'est encore de ça faux. Il ne comprend rien. Tu comprends? On ne se rejoignait pas. Puis là, j'étais contraignée. Il n'entend rien. Il ne comprend rien. Il n'est pas capable. C'est encore de ça faux. Tandis que là, je me suis arrêtée pour voir qu'est-ce que ça me fait de ne pas avoir ça. Qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur. Ça met de l'importance. Ça met beaucoup de poids sur l'importance que ça peut avoir sur mon bien-être. Je l'exprime. Ça a tout changé. Là, sa perception a fait ça, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. Plus d'objection. Là, ça devenait OK. Dans ce cas-là, on peut faire ça comme ça. Là, il vient de mettre un autre angle. Là, c'est à moi de voir OK, avec ce nouvel angle-là, oui, ça répond à mon besoin. Et ça répond à ton besoin. Je suis bien. Je suis bien avec ça. C'est bon. On peut continuer. Ça fait partie de la discussion. Ce n'est pas quelque chose de simple qui se fait comme ça. et du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre conscience de ça. Puis si je ne m'arrête pour sentir et ressentir ce que ça me fait, vivre à l'intérieur et pourquoi ça vient me chercher à ce point-là et quel est ce besoin. Puis je peux vous donner un exemple. Ça va vous donner une meilleure image. le petit sujet que je parle, c'est que je parle de vendre et d'aller sur une terre, une grande terre et on parle de la prochaine habitation. Et c'est là où il y a toujours friction parce qu'il faut toujours que ce soit bien gros puis moi, je vais ça tout petit. Ça fait que lui, dans sa tête, le fait que moi, je vais vivre ça petit, c'est parce que je ne suis pas capable d'avoir un grand. Puis lui, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Ça fait que là, on ne s'entend pas parce que c'est une question de jugement de valeur. Non, ce n'est pas ça. J'ai besoin que ce soit petit pour une très bonne raison. Je dis, regarde là, justement, on vient de vivre ces cinq journées-là de manque d'électricité. Ce que ça me fait réaliser, j'ai touché finalement à la raison du pourquoi. Parce que la maison, elle est grande. Ce n'est pas parce qu'elle est grande, c'est parce qu'elle est dure à chauffer. Est-ce que tu prends conscience de tout le bois de toute l'énergie, de tout le temps, de toute la surface que pour aller chercher un certain niveau de chaleur dans la grandeur de la maison? C'est quelque chose que je ne veux pas mettre comme effort. J'ai besoin de ma sécurité, j'ai besoin d'avoir chaud rapidement. je ne veux pas avoir à chauffer trois points si je n'ai pas d'électricité. Tu vois-tu, c'est très important pour moi d'être bien, d'être au chaud et que mon environnement soit facile à chauffer rapidement. et que ce soit économique, énergétiquement parlant. Ça, c'est un des facteurs. Là, il y en avait d'autres. On a ajouté d'autres et pourquoi? Parce que je ne me sens pas bien, je ne me sens pas en sécurité, je me sens menacée quand j'ai froid. Je n'aime pas avoir froid. Je ne veux pas avoir froid. Puis ça, ça venait me chercher. Ça fait, j'entends ça. Je suis capable de comprendre ça et je ne veux plus que tu aies froid. C'est ça que ça a fait comme réponse. Ça a fait que je trouve que c'est un argument qui me convient et lui, ce qu'il veut avoir à travers ça, il va aller le chercher d'une autre manière. Donc, ce n'était plus juste une question de valeur, mais de besoin important. Donc, ça a été entendu. Pourquoi? Parce que mon bien-être est important pour lui. Il l'a entendu. Mais tu sais, si ça avait été, moi, je suis désolée, mais je m'en fous que ça prenne tant de temps et que moi, ça ne m'insécurise pas et que c'est ton problème, ça t'insécurise. Je dis, oh, parfait, nos chemins, là, vraiment, on vient de toucher à des flémèches, ça ne marche pas. Le fait qu'on soit capable de finalement, parce que ce n'est pas d'hier qu'on a cette discussion-là, au fur et à mesure, on a touché à plus d'authenticité, pas en one shot, en plus d'authenticité, parce que j'ai finalement touché à ce que, dans le fond de moi, ce que ça venait faire, dans mon cœur, que je n'étais pas capable d'aller chercher. C'était vrai, je l'imposais. On s'estimait. Là, c'était la guerre de qui va avoir raison. On joue souvent cette guerre-là. L'authenticité, ce n'est pas si simple que ça. Des fois, ça prend en plus qu'une fois pour y arriver. Mais plus j'ai conscience de pourquoi c'est si important dans le sentier, dans le ressentier, qu'est-ce qui me fait du bien pour mon bien-être à moi, mais j'ai le souci de l'autre là-dedans. Sinon, je n'en parlerais pas. Je fais ça tout seul puis dans ce tout-delà. Je n'ai pas envie de faire ça tout seul. Voici pourquoi c'est important pour moi. c'est partage. J'avais envie de dire, moi, il faut se connaître. Connaître nos besoins, connaître nos... pour être capable d'être authentique. Comment on arrive à faire ça? Bien, c'est ça. Tu sais, c'est un... L'autre mot que j'ai marqué, c'est que c'est un processus, comme je peux voir. Écoutez, si on écoute tout ça à soir, écoute, je me mets croisé à la terre puis je me mets à pleurer. Mais non, c'est comme un... C'est un processus. il faut avancer marche par marche puis il y a des domaines que oui, ça prend plus de temps que d'autres. On a tout à améliorer nos affaires. Mais c'est un processus. C'est une expérience. C'est une expérimentation. Le fait d'avoir vécu cette expérience-là de ces cinq jours de manque d'électricité-là, on a le temps de s'arrêter puis de sentir puis de ressentir puis de faire... Tu vois, c'est pour ça. Là, j'y touche. Là, je le sens. Encore là, c'est une expérience qui a fait que j'ai pu prendre cette conscience-là. Tout est expérience dans le fond. Tout est expérience. D'un côté comme de l'autre. Dans la responsabilité, dans l'irresponsabilité, dans l'authenticité comme dans la non-authenticité. C'est de l'expérience. Dans le fond, l'authenticité, on peut la mettre dans tous les domaines de notre vie. On a beaucoup de chance à travailler à faire des expériences, pas seulement que dans le couple, dans bien d'autres domaines. C'est pour ça que, oui, c'est... On a du pain sur la planche, mais on a la possibilité de le couper ce pain-là. C'est bien dit. C'est bien dit, exactement. Puis c'est ce qui fait le fun de l'expérience aussi à quelque part. Si tout est facile, je ne suis pas pour vous autres, s'ennuierait. Ce serait plate. Il n'y aurait pas de défi. Ça ferait du bien quand même un peu. Oui, mais là, c'est autre chose. C'est une autre affaire aussi. Quand c'est toujours très ardu, il faut se poser la question, où est-ce que je mets autant d'énergie? Et quand c'est si ardu, très souvent, c'est parce que je mets beaucoup, beaucoup trop d'énergie dans le personnage. et non dans l'authenticité. Parce que l'authenticité, dans le fond, c'est le plus simple, le plus direct, le plus facile. Mais pour ça, il faut que je m'arrête. Sinon, c'est le cerveau qui embarque puis c'est lui qui fait tout. Puis lui, il n'a pas fini de piner, le hamster là-dedans. Des fois, tu en as une armée. il s'aspine puis ça roule puis ça roule puis tu peux t'emmener loin avec ça. Il y a toujours raison. Il y a des bons arguments. Écoute, si tu as un peu de vécu puis un peu de connaissance, tu es capable d'écraser n'importe qui. T'en as mis des arguments à moi. C'est tout ça que j'ai besoin. Non, j'ai besoin de me nourrir. Et quand c'est ardu, c'est parce que je mets trop d'énergie à la mauvaise place. Là, je n'ai plus. Peut-être juste s'arrêter. Tu as pris ton temps des fêtes pour t'arrêter. Tu as pris ton temps des fêtes pour avoir du temps plus pour toi. C'est peut-être ce que tu as besoin pour retrouver cette énergie, pour retoucher à toi, à ton besoin parce que ton cœur veut oui. Moi, ce que le grand mot que j'ai appris avec vous autres, c'est s'accueillir, se dire, écoute, c'est trop, c'est tough. Accueille-toi Jean-Pierre là-dedans. Accueille-toi présentement. C'est ça. C'est une façon justement de se détacher, de décrocher pour laisser avancer les choses tranquillement. Exactement. Tu l'as. Tu as le bon mot. Comment lâcher prise? Accueillir. Oui. C'est peut-être une des plus grandes choses que j'ai appris parce que je me je m'ai pitoyé. Je me comment je devrais dire ça, non? je me fornais un mur devant moi en m'accusant, en n'étant pas capable d'avancer au lieu de tout simplement d'accueillir ça. Accueillir, t'as tendance à mettre un mur, t'as tendance à pas t'accueillir, t'as tendance à t'accueillir. Ça fait que se dire qu'on le faisait puis on le faisait plus, encore là, c'est l'égo qui embarque. dans le fond, c'est mon chemin, c'est mon fonctionnement. J'ai tendance à faire ça, moi. Mais je me vois maintenant aller, je vois plus que je le fais et j'ai le choix. Je décide j'y vais ou j'y vais pas. C'est ça la nuance. On s'observe plus qu'avant, c'est ça. ça c'est fantastique, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir sur soi. Oui. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous retenez de cette petite échange, même si on n'a pas fait le tour? Le septième ciel, comme je vous le dis, il est tout reformulé, je dirais, agrément sur ça. Délicieux, vous irez voir, d'ailleurs, il y avait accès, vous irez voir les sept grands-pères, c'est délicieux. Je ne sais pas si vous avez déjà allé, êtes-vous déjà été? Non, je n'ai pas été. C'est pas cute. Mais on a passé un heure et on ne s'en est pas rendu compte. L'authenticité, c'est donc bien gros cette affaire-là. Il y a donc bien des affaires là-dedans. Oui. Oui, vraiment. C'est un cheminement en soi. C'est un beau chemin. C'est le chemin vers l'amour. C'est le chemin vers l'amour. C'est le plus beau des chemins. Celui-même. C'est ce que vous retenez, Isabelle, c'est un cheminement? C'est un cheminement. C'est un cheminement qui a besoin de tolérance aussi et de douceur. Oui. D'accueil. D'accueil. C'est comme si l'authenticité va nous emmener à l'amour. Tout à fait. Parce que si on dit que l'authenticité, c'est être vrai, la vérité, c'est l'aboutissement de l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, oui, c'est quand même un chemin. Eh bien, merci. Merci, merci, merci.